Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour à Paris et votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Ce lundi 17 octobre, direction l'hippodrome d'Anguin en Réunion 4 une semi-nocturne qui nous attend avec pas mal d'épreuves intéressantes mais avec beaucoup de partants. Moi je me suis intéressé à la quatrième course du programme Le Prix du Pont Neuf une course au trop monté réservé à des juments âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 225 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 121 000 euros seulement 10 concurrentes au départ de 1875 mètres à parcourir dans cette épreuve intéressante et j'ai retenu pour vous 2 concurrentes que je vais vous indiquer en jumelé gagnant placé qui avant le coup à mon sens sont vraiment les 2 premières chances et les 2 juments qui devraient lutter pour la victoire on va commencer avec le numéro 10, Emerald Delfedo qui vient de courir à l'attelage en vue de cette épreuve un engagement sur mesure pour lequel on fait appel à Eric Raffan d'habitude c'est Alain Gendreau qui lui est associé en tout cas vous le voyez sa dernière sortie au trop monté c'est une deuxième place derrière Gold Star Tonic elle n'avait rien pu faire face à ce concurrent mais elle courait très très bien la dernière fois c'était une belle course à un Febson et moi spécial c'était vraiment une course intéressante à l'attelage c'est vraiment sa spécialité de prédilection l'autre monté en plus il n'y a que des juments au départ donc c'est vraiment l'engagement rêvé avant le coup et avant le coup je ne vois pas comment elle pourrait sortir des 2 premières et voilà le deuxième cheval ce sera le numéro 9 Ensoleillé Ensoleillé qui part et vient de se montrer fautive à l'attelage mais auparavant c'était très très bien autre monté vous allez le voir une jument qui est vraiment douée dans cette spécialité en tout cas qui s'y révèle la dernière fois voilà Expresso Good c'était un quintet plus sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy où elle était distensée maintenant regardez auparavant elle gagnait sur l'hippodrome de Vichy en rendant 25 mètres déjà voilà quoi d'autre regardez ce lot à l'aval Ghost ou encore Cyrano de Baie Cyrano de Baie qui a gagné un quintet il n'y a pas très longtemps que ça donc vraiment très belle ligne elle s'est sous-figné Firos également qui vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Anguin donc une ligne très très favorable et puis regardez cette performance elle battait Émeraude Delphédo sur l'hippodrome d'Anguin sur ce même parcours donc vraiment les deux concurrentes qui détiennent une toute première chance avant le coup j'ai eu du mal à les séparer au papier mais voilà peut-être avantage pour le numéro 9 je ne sais pas parce qu'elle a le poids un peu plus favorable pour Ensoleillé elle a déjà battu Émeraude Delphédo donc peut-être avantage pour le 9 en tout cas pour moi ce sont deux concurrentes qui devraient lutter pour la palme et que je vous conseille donc en jumelé gagnant placé de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ces deux derniers jours alors vendredi c'était du côté du côté de Lyon il me semble où je vous indiquais IPEI Cash qui finit deuxième malheureusement il est parti trop tard il a eu le parcours idéal le pensionnaire de Pierre-Emmanuel Marie mais c'est vrai que David Becker t'as longtemps attendu et du coup le concurrent qui avait pris tête et corde s'est un peu détaché et pour finir il a fait un peu de terrain mais sans vraiment le menacer bon 1,40 placé du coup pour 4 euros joué je récupère 4,20 donc voilà c'est vraiment pas extraordinaire et puis aujourd'hui je vous indiquais un jumelé gagnant du côté de Cabourg il est passé un peu n'importe quoi c'était une course à l'autostart du coup bon voilà on est 6e, 7e et 9e il me semble donc voilà désolé pour ce pari assez médiocre pour le coup donc bon on va essayer de se rattraper et réaliser une bonne semaine en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 pari si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche voilà je vous le rappelle j'ai pas fait un petit point sur le pari de ce lundi en tout cas c'est Réunion 4 309 et 310 à jouer en jumelé gagnant placé moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Vincennes toujours en compagnie des trotteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye